Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du mercredi 29 novembre 2023, Solal, Benjamin Douba à Paris, et Lionel, Lucien Belves, se retrouvent dans le parc pour s'échauffer avant leur séance avec Gaëtan, Terence Tell. Sur-estimant ses capacités, Lionel s'impose un échauffement difficile qui le laisse tout courbaturé. Il se réconforte en engloutissant les couines à manœuvres préparées par Solal, qui se fait lui aussi beaucoup plaisir. Au final, les deux garçons arrivent éreinter à leur séance avec Gaëtan, forçant ce dernier à leur imposer une règle drastique, ils ne doivent désormais plus consommer ni sucre, ni gras. En l'absence d'ambre, Claire Romain, Rose, Vanessa de Mouilly, souhaiterait donner sa chambre des marais salant à un autre élève. Les membres de la colocation ne sont pas contre, mais ils redoutent que cette arrivée ne bouleverse leur équilibre. Ils souhaiteraient donc choisir eux-mêmes leur nouveau colocataire. La nouvelle se répand rapidement à l'Institut et plusieurs candidats, notamment Vic, Lou Ladgaïry, et Tom, Tom Darmon, décident de candidater pour rejoindre la coloc. Thibaut est victime de l'explosion d'un four avant les cours, Thibaut, Félix Paco, passe voir Jasmine, Zoe Sévrin, pour lui présenter ses excuses. Il n'aurait pas dû s'emporter contre elle la veille. Jasmine comprend qu'il l'ait fait et lui promet de ne pas dénoncer Jiman, Loan Beckmont, pour le photomontage. Le mieux, si est-il qu'il arrête de parler de ce dernier pour ne pas mettre en péril leur relation. Dans le bureau de la direction, Marc, Stéphane Blancafort, et Constance, Sabine Perrault, plaident la cause de Jasmine auprès de Tessier, Benjamin Baroche. Elle ne mérite pas d'être privée d'examen, d'autant qu'elle n'a jamais ouvert l'enveloppe des sujets et qu'elle ne va pas bien depuis son retour de Shanghai. A contre-coeur, Tessier décide de donner une nouvelle chance à Jasmine et organise un nouvel examen pour toute la promotion. Ravie, Jasmine va se préparer aux vestiaires et tombe sur Jim. Comme à son habitude, le fils le roi se montre très désagréable avec elle. Le ton monte, suite à quoi Jim enferme Jasmine dans les vestiaires. En conséquence, la jeune femme arrive très en retard à l'examen et ses préparations laissent à désirer. Choqué d'apprendre que Jim a ruiné les chances de Jasmine de réussir son examen, Thibaut va confronter son frère. Jim explique ne rien avoir prémédité et avoir finalement libéré Jasmine lui-même, mais il se remet à insulter la jeune femme. Poussé à bout, Thibaut lui donne plusieurs coups de poing dans le ventre sous les yeux de Marc, qui s'empresse de venir séparer ses fils. En guise de punition, Marc impose à Thibaut de s'occuper des livraisons pour les examens du lendemain. Le jeune homme se rend donc à l'atelier, où il sent une odeur de brûlée et se rend compte qu'un four est en feu. Alors que Thibaut s'approche, le fou explose. Le jeune homme est soufflé par l'explosion et s'effondre au sol, inconscient. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501